Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur But Football Club, et c'est parti pour une toute nouvelle revue de presse. La une de l'équipe fait parler ce matin, Karim Benzema lâche ses vérités, sur l'équipe de France, sur Didier Deschamps, sur Mathieu Valbuena, ou encore sur ses performances au Real de Madrid, le français n'évite aucun sujet, certaines de ses déclarations font déjà le buzz, notamment celles sur Mathieu Valbuena, je cite, qu'il arrête ses conneries, il me rend fou à continuer de mentir. Autre élément qui montre la tension qu'il y a entre Karim Benzema et l'équipe de France, jamais dans l'interview, le buteur prononce le nom du sélectionneur Didier Deschamps. Mais l'actualité du jour se passe aussi sur les terrains avec la Ligue 1 ce soir, Monaco reçoit Saint-Etienne, en cas de victoire de match nul dans ce match en retard, les monégasques seront champions de Ligue 1, l'objectif du côté des Verts est de montrer un meilleur visage que ce week-end, après la claque face au Paris Saint-Germain 5 à 0 à domicile, le journal stéphanois Le Progrès soit en tout cas que les Verts sauvent l'honneur ce soir. Il y a également un match en retard ce soir en Ligue 1, le Real de Madrid se déplace sur la pelouse du Celta Vigo, contrairement à Monaco, le Real ne sera pas champion ce soir, mais peut faire un grand pas vers le titre. Ce qui est certain, c'est que Zinedine Zidane met toutes les chances de son côté, en mettant la même équipe qui a réussi à se qualifier à Calderon face à l'Atletico Madrid. En Catalogne, on souhaite une victoire du Celta, le Mundo Deportivo encourage le club à travers sa une, force à Celta, car pour que le FC Barcelone soit sacré champion, il faut absolument que le Real fasse un faux pas, mais le quotidien parle également transfert, La Juventus de Turin, après s'être intéressée à André Gomez, serait finalement aussi intéressée par Rafinha, le club serait capable de mettre 25 millions sur la table pour recruter le milieu de terrain brésilien du FC Barcelone. Forcée de constater que la presse catalane n'a pas beaucoup d'avis différents ce matin, Sport veut également voir le Celta triompher, mais donne tout de même deux autres petites informations intéressantes. Tout d'abord, Neymar veut continuer au FC Barcelone, le journal ne fait que réagir à l'interview de Neymar dans France Football hier, on peut également parler du président du club Blaugrana, Bartomeu, qui explique qu'il ne partira pas de si tôt. Pour terminer, deux petites informations transferts en Italie. Tout d'abord, le buteur Gabigol, auteur d'une très mauvaise saison avec l'Inter Milan, serait à vendre pour à peu près 63 millions d'euros, tandis que le Milan AC veut blinder Donnarumma pour qu'il puisse marquer l'histoire du club. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui, j'espère que ce numéro vous a plu, et à demain pour une toute nouvelle revue de presse par But Football Club.